Les dangers avec la lecture rapide, c'est que les personnes, en fait, elles lisent plein de livres, elles accumulent plein de connaissances et d'informations, mais en fait, ça reste au stade de connaissances, et elles ne l'intègrent pas réellement dans leur référentiel d'expérience. Depuis l'aube des temps, c'est ce qui a permis aux humains de connecter leur part immatérielle, leur esprit. Récemment, surtout avec l'avènement des dernières années du développement personnel, plus ou moins toutes les personnes lisent le même livre, et au final, elles ont le même type de discours en bouche, du genre mindset, moment présent, tout ça, tout ça. A tous les conseils qu'on entend partout sur comment se rappeler de ce qu'on lit, ou comment lire très rapidement, etc. Et de toute cette tendance à rendre la lecture comme un outil de productivité. La vraie raison pour laquelle les enfants ne lisent pas aujourd'hui, c'est que, justement, ils l'associent à quelque chose de scolaire, quoi. Et donc, quand ils sont à la maison, ils veulent oublier ça. Ils veulent oublier qu'ils doivent travailler. Plusieurs personnes que je considérais comme étant très créatives, très originales, qui avaient vraiment un sens du beau, quoi, un vrai goût artistique. Ces personnes-là, quand je leur posais la question de comment est-ce qu'elles lisait, etc., bah, elles me disaient qu'elles faisaient deux choses. De se dire, ok, je suis en train d'apprendre, donc il faut que je tempère mon égo. Je trouve que ça, c'est vraiment un vrai piège, quoi. C'est un peu la gangrène de notre système actuel. On a pris l'habitude, justement, à ne plus se demander qu'est-ce qu'on pense des choses. C'est canaliser toutes les inerties de notre cerveau, qui, en temps normal, engendrent des idées, des émotions, des projections très aléatoires, et utiliser cette puissance de calcul pour faire un voyage dans la tête de l'écrivain. Je me demande beaucoup, en ce moment, comment est-ce que je pourrais faire une œuvre qui dure, faire une vidéo qui dure, faire un résumé d'un livre, ou un contenu qui sera pertinent dans plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et en fait, j'ai fini par en conclure que ça ne sert à rien de faire ça, et que le meilleur moyen, c'est juste de publier, et puis de voir par la suite. Et c'est d'ailleurs un peu le concept de ce podcast, de ce format, tout ce que j'ai appris, sûr. Et aujourd'hui, on va parler de la lecture et des livres. Lire, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que c'est ? Ce podcast va t'intéresser si tu n'as jamais lu de livre, si t'es déjà un lecteur et que tu lis souvent. Tu pourras t'intéresser également, parce que je vais partager mon expérience. Ça fait 7 ans que je lis aujourd'hui, tous les jours. Je ne me considère pas comme un lecteur productif, entre guillemets. On en parlera juste après, dans le sens où je ne lis pas des centaines de livres par an. Mais la lecture a pris une place très importante dans ma vie, dans mes prises de décisions, et tout simplement dans ma manière de me sentir au quotidien. Je vais partager avec toi tout ça. On va parler un petit peu de la lecture rapide, de ce fameux domaine de l'apprentissage, qui fait beaucoup parler de lui. Il y a même des compétitions de lecture rapide, etc. Petit spoiler, je vais démonter tous les concepts de la lecture rapide. Et... Non, j'égole. Mais je vais donner mon avis là-dessus, c'est pas... Pour moi, c'est un peu surcoté. Je te dirai pourquoi. Et du coup, on parlera aussi de l'œil du lecteur et comment développer sa singularité. On parlera rapidement de mon histoire, mais surtout des expériences là-dessus. Et on parlera en fait de... Du livre, les amis. On parlera du livre en tant qu'instrument du lien ultime. L'outil de connexion par excellence. On verra de quoi il s'agit en fait. Pourquoi tant de personnes nous parlent de la lecture ? Pourquoi c'est aussi important dans l'histoire de l'homme ? Et on verra aussi comment concrètement en fait on peut lire tout simplement, se mettre à la lecture. Si de base c'est pas quelque chose d'habituel chez soi. Et pour ça, surtout comment choisir un livre quoi. Comment faire pour trouver un livre qui nous plaît, etc. La première idée que je voulais partager avec vous tranquillement là. La première des choses, c'est que... Au même titre que la méditation, la lecture, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord en fait. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une activité sage. Mais à l'instar aussi de la méditation, c'est une action qui est très chargée de plein d'idées reçues, etc. Et surtout, c'est une activité que l'on apprend pas réellement à l'école. Bon à l'école, on apprend à lire l'alphabet et les mots. N'hésite pas à aller regarder mon résumé du livre de Céline Alvarez pour voir justement comment on a appris de la mauvaise manière à lire à l'école. Mais on n'a pas réellement appris la vraie lecture quoi. Lire un livre, s'y connecter, être touché par les idées et l'utiliser pour comprendre le monde, enrichir sa perception de la réalité. Et tout simplement se sentir mieux au quotidien. Pourquoi se sentir mieux d'ailleurs ? C'est que récemment que ça a été prouvé, l'action même de lire, d'utiliser ses yeux pour reconnaître des caractères et lire des mots, des phrases et des paragraphes, c'est une action qui de base est très bénéfique pour le corps et l'esprit. On a vu le concept d'activité autotélique dans ce podcast et on a vu à quel point ce genre de tâche avait un réel effet sur l'harmonisation de notre esprit, de notre intelligence. Et donc c'est la raison pour laquelle lire n'est pas bénéfique pour les informations que l'on ingère ou pour les connaissances que l'on apprend. Lire c'est déjà bénéfique de par l'activité même de lire, de reconnaître des caractères de les lire. Il se trouve que dans notre cerveau, cette activité engage plusieurs zones et plusieurs cortexs en même temps. Il y a des études qui ont été faites récemment, dont une à l'université de Strasbourg à laquelle j'ai participé, qui montre qu'une lecture d'un texte, d'un livre, on parle pas de lire un SMS, on parle d'une lecture d'un minimum de 10-15 minutes, a un effet direct sur l'humeur, sur le ressenti du niveau de stress de manière générale. Et c'est pour ça qu'on conseille beaucoup de lire avant de dormir, etc. C'est vrai qu'autour de moi, beaucoup de personnes lisent, mais je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ne lisent pas et qui sont un peu frustrées parce qu'elles aimeraient pouvoir lire plus souvent. Et à l'instar un peu de la méditation, c'est vrai que c'est une action que l'on apprend pas vraiment à faire à l'école. Et à la limite, pour pouvoir de nouveau replonger dans la lecture, il faudrait en fait désapprendre notre manière de lire en fait. Et à ce sujet-là, j'ai une anecdote. A l'école, la première fois qu'on nous avait proposé de lire un livre, pour ça déjà j'étais curieux, moi en tant qu'enfant, je découvre que j'ai le choix entre plusieurs livres et je me rappelle qu'un livre en particulier, je l'ai choisi tout simplement parce que sa couverture et le titre m'avaient intrigué. Ce livre s'appelait « Peau d'âne ». Il y avait sur la page de couverture le dessin d'un héros qui s'habillait d'une peau d'âne. Et rien que cette image-là m'avait intrigué, j'avais pris le livre pour pouvoir le lire. Seulement, lorsque je l'ai ramené chez moi, j'ai lu sur mon agenda que, eh bien, je devais faire un résumé du livre. Waouh ! À ce moment-là, j'ai commencé à ne plus considérer le livre comme une exploration, une aventure, mais comme une tâche, comme une corvée. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, mon rapport à la lecture avait pris un chemin. Un chemin, disons, rocailleux, que je mettrais des années à quitter. Plusieurs années plus tard, après être sorti de l'école, après avoir fini mes études, je m'étais mis en coloc avec un ami. Je trouve un livre sur la table basse de l'appartement dans lequel je vivais. Et il se trouve que ce livre-là appartenait à sa soeur. Et en fait, je prends le livre et je lis une page au hasard, comme ça, en mode totale découverte, quoi. Et je suis absorbé par ce livre, vraiment. Je l'amène avec moi aux toilettes, je le lis partout, etc. Et en fait, ce livre, je l'ai toujours chez moi. Il est dans un état d'usage très avancé. Ce livre, en fait, il m'a marqué parce qu'il me rappelle toujours cet instinct de la curiosité que j'ai retrouvé à ce moment-là quand j'ai ouvert ce livre. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert ce livre, tout simplement ? Et pourquoi je suis passé au-delà des émotions ennuyeuses que je vivais à chaque fois que je voyais un livre ? Bah, c'est parce que, tout simplement, à ce moment-là, j'avais entendu parler sur une vidéo que j'avais regardée sur YouTube que le fait de lire tous les jours, eh bien, c'était le point en commun des personnes qui prenaient les meilleures décisions. Happé par ce livre-là, je me suis réouvert à ce kiff de lire et petit à petit, j'ai commencé, comme ça, à lire de plus en plus un, deux livres et j'ai enchaîné. Et aujourd'hui, alors, j'ai pas compté le nombre de livres que j'ai lus, mais en tout cas, je trouve que, concrètement, les améliorations se perçoivent dans ma manière de m'exprimer. J'ai un vocabulaire un peu plus riche. Mes idées sont plus fournies et plus originales. On va parler, justement, des filtres de réalité. Lorsque je fais face à des situations qui sont un peu difficiles, eh bien, je peux assez, en tout cas, plus facilement faire appel à des filtres de réalité que j'ai pu développer et m'approprier en lisant des livres. Donc, on en parlera, d'ailleurs, de cette histoire de s'approprier les idées, les connaissances que l'on lit dans les livres, en opposition, justement, à tous les conseils qu'on entend partout sur comment se rappeler de ce qu'on lit, ou comment lire très rapidement, etc., et de toute cette tendance à rendre la lecture comme un outil de productivité. Alors, on fait face à une réelle contradiction, parce que, certes, c'est un outil de développement qui est très puissant, mais, d'un autre côté, cet outil-là, on profite réellement de sa vraie profondeur que lorsque l'on prend le temps de l'apprécier en tant qu'activité intrinsèquement bénéfique, en fait, et de parfois prendre juste une page d'un livre et la lire et se laisser toucher, quoi. Alors, peut-être pas toutes les pages de tous les livres vont nous toucher exactement au même degré, mais je suis pas contre la lecture rapide, à vrai dire, ce que je disais tout à l'heure, mais la lecture rapide est un outil, pour moi, dans la lecture, qui nous permet de... Bon, il y a des exercices, il y en a partout sur Internet, mais c'est un outil, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir être capable de lire plus rapidement, et en réalité, en fait, notre cerveau de base est fait pour lire plus rapidement que ce qu'on lit déjà de base, mais ce que je veux dire par là, c'est que de pouvoir découvrir qu'on peut lire plus rapidement, c'est un outil qui nous permet d'éviter de s'ennuyer lorsqu'on lit, quoi. C'est un outil, comme une flèche à son arc, qui nous permet de pouvoir avancer plus vite dans des bouquins dans lesquels on s'ennuie un petit peu, mais c'est un outil au service, justement, de la lecture plus profonde et plus lente, quoi. Le meilleur exemple pour ça, c'est un des livres qui m'a le plus chamboulé l'esprit, que j'ai failli ne pas lire, en fait, que j'ai failli refermer pour toujours, tout simplement parce que je m'ennuyais au début du livre. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose d'important à noter, c'est que dans la lecture, il faut savoir fermer des livres et pouvoir passer à autre chose, quoi. Si on tombe sur un livre qui ne nous plaît pas vraiment, ou lorsqu'on s'ennuie, eh bien, de le fermer, de passer à autre chose. Peut-être qu'on l'aurait ouvrir un peu plus tard, ou peut-être qu'on l'aurait ouvrir à jamais, mais en tout cas, le plus important, c'est de pouvoir goûter à cet intérêt lorsqu'on se plonge dans la lecture d'un texte, quoi, d'une histoire, ou peu importe. Et ce que je veux dire, c'est que la lecture rapide, c'est un outil au service de la lecture plus lente pour finir mon histoire. Ce livre de question, il s'intitule « Le loup des steppes ». Il a été écrit par Herman S. Et en fait, le début du livre, il me paraissait vraiment très lent, très ennuyeux. Et vraiment, j'arrivais pas à crocher, quoi, avec l'intrigue, avec le personnage, et j'ai failli le fermer. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement commencé à lire très rapidement, à survoler les pages. Plus que c'est, c'était pas de retenir toutes les infos, ou d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais c'était simplement d'avancer rapidement, comme faire un peu une avance rapide dans un film, pour aller à l'endroit le plus intéressant. Et il se trouve que j'ai dû lire, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de pages comme ça, en quelques minutes, mais le but, c'était pas d'être productif. À ce moment-là, c'était simplement de sauter à l'endroit qui m'intéressait le plus. Et il se trouve que c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire à ce moment-là, parce que la suite du bouquin, je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai lu tellement rapidement que les derniers passages, je me forçais à prendre du temps pour lire chaque chapitre, tellement j'étais en extase de déguster chaque moment de l'histoire, quoi. Donc, je vais pas vous spoiler, je vous laisse explorer le livre par vous-même. Mais en tout cas, voilà, la lecture rapide, c'est un outil. C'est un peu comme la méditation. Découvrir qu'il ne faut pas faire le vide, ou essayer de ne repenser à rien pendant sa méditation, et bien en fait, ça nous permet justement de pouvoir, wow, découvrir des états d'amusement très agréables, en fait, pendant la méditation. Et donc, pour la lecture, c'est très similaire, parce que lorsqu'on cherche à essayer de se développer personnellement, on va se diriger vers des livres de développement personnel, et c'est un peu une porte d'entrée qui est très intéressante, pour plein de gens, pour se lancer dans la lecture, et c'est une bonne chose. Mais pour moi, il y a un piège là-dedans, c'est que si on commence à lire à peu près tous les mêmes livres que tout le monde, et qu'en fait, on adopte les mêmes attitudes par rapport aux livres, un peu comme tout le monde, et en fait, on va pas réellement apporter quelque chose de nouveau aux gens, quoi. Et on va pas oeuvrer de manière originale et, disons, artistique. Parce que, quel que soit le métier que l'on fait, si on n'a pas une démarche un minimum artistique et esthétique, eh bien, la passion finira par s'estomper assez rapidement. C'est pour ça que la recherche de la profondeur dans la pratique, et notamment dans la lecture, elle est ultra importante. Donc, chercher à lire rapidement, c'est une bonne chose, mais, selon moi, il n'y a pas plus structurant que prendre, je sais pas moi, une année pour lire un livre, en fait. C'est pas un problème. Alors, ce que je fais, en réalité, c'est que je m'autorise même à lire plusieurs livres en même temps, même plein, une dizaine de livres en même temps. Et en fait, ce que je fais même, c'est qu'il y a des livres que je vais avoir ouverts trois ou quatre fois dans l'année. Mais ces trois ou quatre fois, en fait, c'est des fois où je me suis vraiment plongé dedans, mais pas de manière préparée ou programmée, dans le sens où je vais me dire, ok, alors là, attention, jeudi à 19h, je vais me poser et je vais lire quatre heures dessus. Je vais juste disposer un peu les livres un peu partout chez moi, pour les personnes qui connaissent. Toi-même, tu sais la déco de quoi elle est faite. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir à disposition des bouquins un peu partout comme ça, ça permet de, lorsque tu te balades, que ce soit chez toi ou partout, tu vas d'ailleurs ouvrir un bouquin dans une page au hasard, je trouve ça très puissant, parce que ça permet la curiosité authentique de s'exprimer, et ça permet surtout d'éviter l'envie scolaire de faire les choses, quoi, de vouloir lire un livre de la première page à la dernière page, etc. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment des erreurs à éviter à tout prix. Et ça nous amène justement à la question de comment lire un livre. Alors, je vais donner une méthode très simple que j'utilise moi-même, c'est tout simplement, déjà, choisir un livre qui nous plaît. Comment choisir un livre qui nous plaît ? Se poser la question suivante, quelles sont mes problématiques aujourd'hui ? Quelles sont les trois problématiques ? Ça peut être comment régler ce souci de santé ? Comment apprendre sur telle ou telle compétence, etc. Et en fait, tout simplement, voir quels sont les bouquins qui parlent de ce sujet-là. Voilà, tout simplement. Ou alors, si je vois une personne qui est intéressante, qui a parlé, qui a dit quelque chose d'intéressant à un moment, dans une interview ou un podcast, en fait, je vais voir, ok, elle a écrit un livre, je vais essayer de le lire. Ok, maintenant, tu as choisi ton livre, comment est-ce que je peux lire ce livre, sans m'ennuyer rapidement et le retrouver dans le fond d'un tiroir recouvert de poussière ? La première des choses, c'est simplement, rien que le fait d'avoir acheté le livre, d'avoir lu le résumé du livre, et d'avoir lu une ou deux pages au hasard, j'insiste bien sur le mot « au hasard » parce que ça nous met justement dans cet état de légèreté dont on a besoin pour entretenir cette curiosité-là. Rien que le fait d'avoir fait ça, ça fait que, quelque part, on a compris, on a ingéré presque 80% du livre. Et en vrai, ça, c'est un peu Pareto comme concept, mais réellement, c'est ça qui se passe. C'est qu'un livre, le meilleur moyen de s'enrichir de ce qu'il comporte, c'est de tout simplement chercher à capter, justement, l'âme globale du livre, son esprit, qu'est-ce qu'il veut dire, quelle est son idée générale. En lisant, justement, un paragraphe au hasard, un peu le sommaire, déjà, on appréhende un petit peu de quoi est composé ce livre, quel sujet il aborde, et de quelle manière. Et d'ailleurs, pour les parents qui veulent motiver leurs enfants à lire, justement, le meilleur moyen, c'est de les challenger, quoi, de les challenger, de faire des pactes avec eux, de leur dire qu'en fait, à la maison, pour tant de temps d'écran, tu vas passer tant de temps à lire un livre. Alors les livres, par contre, c'est des livres que toi-même, tu vas choisir. Et en fait, s'intéresser comme ça au sujet que recherche l'enfant, avec lui, de manière un peu active, quoi. En tout cas, éviter de jouer le rôle scolaire, en fait, là-dedans, parce que la vraie raison pour laquelle les enfants ne lisent pas aujourd'hui, en tout cas, la majorité, c'est que, justement, ils l'associent à quelque chose de scolaire, quoi. Et donc, quand ils sont à la maison, ils veulent oublier ça. Ils veulent oublier qu'ils doivent travailler. Or, justement, pour qu'ils puissent s'habituer à cette activité-là, au fait de prendre un bouquin, de le feuilleter, etc., c'est important qu'ils évitent d'y associer, au départ, des charges un peu lourdes. Parce qu'en vrai, il suffit de faire une session de méditation avec un enfant au collège ou au lycée pour voir que 3 ou 5 minutes, en fait, suffisent pour que l'enfant se sente bien, quoi. Il se sente reposé, il se sente calme. Et la lecture, c'est exactement la même chose. Un enfant qui a passé 30 minutes à lire, son état après la lecture et son état après avoir passé 30 minutes sur les écrans, il est radicalement différent. Et en fait, il est radicalement différent, tout simplement, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'activité de lire, elle est fondamentalement structurante, parce qu'elle canalise toutes les énergies cognitives de notre cerveau. Et comme c'est une activité, c'est une tâche active, en fait, ça va développer nos yeux, quoi. Ça va développer le sens de la vue. Et en fait, c'est vrai, c'est très méditatif, parce que c'est comme si ça canalisait toutes nos pensées, toute notre activité mentale sur une activité simple, et on suit un petit peu comme ça une ligne directive. Et alors, même si on s'arrête un petit peu, c'est pas un souci. Le but, c'est juste de continuer tranquillement. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'est l'œil du lecteur. Alors, un truc qui est ouf, que j'ai remarqué lors de toutes ces années de lecture et de partage avec des gens autour de moi qui lisaient beaucoup. En fait, c'est cette idée-là de l'œil du lecteur. C'est-à-dire que j'ai remarqué un truc. On a beau partager des valeurs communes, des expériences communes avec des personnes qui nous sont proches, etc., si moi et un ami très proche, on lit le même livre, ben, en fait, ça va avoir énormément de chances qu'on ait des expériences totalement différentes. Un jour, il y a un très bon ami qui m'a conseillé un livre. C'était un roman. Bon, je lis assez peu de fiction, à vrai dire, mais il m'arrive d'en lire de temps en temps et ce livre-là, ben, il est très particulier. Le livre s'appelle Le Joueur d'échecs, pour ceux qui veulent le checker. Donc, mon pote me recommande ce livre. Il me dit, tu vas voir, il est super à tout. Lis-le, lis-le. J'achète le bouquin, je le lis. Et en fait, le livre était exceptionnel. L'intrigue est puissante. Le personnage est scandaleux. Et du coup, quand je parle à mon pote, il me dit, alors, t'en as pensé quoi et tout ? Le livre et tout. Je fais, mec, il est ouf, le livre et tout. Tu te rappelles, quand il fait ci, ça, ça, le personnage et tout, c'est un truc de malade. Et moi, je suis là, de quoi ? Ah ouais, c'est ça qui t'a marqué ? Ok, et en fait, moi, j'étais marqué par des trucs totalement différents. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui a fait qu'on ait eu deux expériences aussi différentes ? Pourtant, le livre nous a presque autant marqué l'un que l'autre. Et quand on y réfléchit un petit peu, c'est plus ou moins naturel. On a chacun de notre vécu, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans un livre, que l'on ne retrouve pas trop dans les autres médiums, à part un peu dans les films, mais c'est assez limité, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans les séries, dans les vidéos, etc. En fait, c'est justement ce panel d'émotions, d'histoires et d'idées qui sont ouverts à une interprétation infinie, en fait. Et quand on regarde bien, c'est un peu la raison principale pour laquelle les personnes qui lisent beaucoup, ce sont les personnes les plus intéressantes et les plus intelligentes. Alors, certes, mais selon moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'au final, si à peu près toutes les personnes lisent le même livre, parce que récemment, surtout avec l'avènement des dernières années du développement personnel en France, etc., plus ou moins toutes les personnes lisent le même livre et au final, elles ont le même type de discours en bouche du genre mindset, moment présent, tout ça, tout ça. Et au final, en fait, tout le monde utilise les mêmes termes et tout le monde a les mêmes idées, quoi. On n'a pas l'impression que les gens pensent par eux-mêmes, en fait. On leur a lavé le cerveau, pourtant. C'est un livre qu'ils ont lu, quoi, au départ. Mais je pense que selon moi, ce qui manque chez ce genre de personnes, c'est tout simplement le fait de s'approprier les idées du livre, de s'approprier le truc. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter, justement, de rejoindre cette foule de personnes qui lisent les mêmes livres, qui ont les mêmes idées, en fait, en lisant à peu près les mêmes livres que tout le monde, on peut développer une perspective des choses et une pensée plus unique, quoi, qui nous est propre, et donc, par la force des choses, plus originales. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. Récemment, il y avait plusieurs personnes que je considérais comme étant très créatives, très originales, et qui avaient vraiment un sens du beau, quoi, un vrai goût artistique. Ces personnes-là, quand je leur posais la question de comment est-ce qu'elles lisaient, etc., elles me disaient qu'elles faisaient deux choses. La première, c'est que, par un moment comme ça, après chaque petit moment de lecture, en fait, on va se poser quelques secondes et se dire, OK, attends, ce que je viens de lire, là, pourquoi à ce moment-là, ils me parlent de ce petit détail-là qui a l'air d'arriver comme ça de nulle part, etc., et essayer de voir, en fait, quelle est réellement sa pensée, essayer de toucher à ça. Par moments, un peu comme ça, de manière aléatoire, je vais me poser la question de, OK, attends, mais cette idée-là, en quoi elle a un lien avec l'âme du livre dont on parlait tout à l'heure, et en quoi elle participe de l'idée générale, en fait ? En faisant ça, en fait, on va vraiment développer une profondeur de la compréhension d'un bouquin, et ne pas simplement arriver avec les anecdotes ou les idées faciles sur lesquelles tout le monde va se baser. Et en fait, en faisant ça, on va toucher justement à quelque chose dont on va parler juste après, c'est le filtre de réalité, c'est la lunette de perception de l'auteur du livre. Et selon moi, c'est ça le joyau, le précieux cristal à trouver lorsqu'on lit un livre. C'est vraiment trouver les lunettes de l'auteur. Essayer de se dire, OK, la personne qui a pris le temps de développer ça, là, elle voyait les choses sous quel angle, tu vois ? Avec quelle couleur ? Avec quelle perspective, tu vois ? Et la deuxième chose que l'on peut faire pour vraiment aiguiser son oeil du lecteur, c'est s'approprier justement la lecture. C'est de se dire, OK, là, je viens de capter un petit truc, là, rapidement. Deux, trois phrases, j'ai capté ce que voulait nous partager l'auteur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se poser la question suivante. Comment résonne ce concept ou cette idée en moi ? Qu'est-ce que je pense personnellement avec mes valeurs de cette idée ? Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, que ce soit à l'école, que ce soit en cours, etc., on se pose que très tard, en fait, ces questions-là. Pour moi, c'est une mauvaise habitude. Ce n'est pas une histoire d'humilité de se dire, OK, je suis en train d'apprendre, donc il faut que je tempère mon égo, etc. Mais en fait, je trouve que ça, c'est vraiment un vrai piège, quoi. C'est un peu la gangrène de notre système actuel, en tout cas, système francophone. C'est qu'on a pris l'habitude, justement, à ne plus se demander qu'est-ce qu'on pense des choses, quoi. Comment on se sent par rapport aux choses, quoi. En France, chacun a un avis sur tout. C'est vrai qu'on aime débattre, on aime penser aux choses, mais en fait, on ne s'autorise pas réellement à développer une vraie expérience de la compréhension des apprentissages que l'on réalise. Tout simplement parce qu'en fait, pour y arriver, ça demande un certain courage. Et ce courage-là, on n'a malheureusement pas pris l'habitude de le travailler. Donc, pour moi, une manière vraiment très puissante de le travailler, c'est ça. C'est de se poser toujours cette question lorsque j'apprends quelque chose de manière générale. Mais dans la lecture, c'est encore plus facile de le travailler parce qu'on est déjà dans un état calme, dans un état dans lequel on peut exercer ce genre de compétences. Et en fin de compte, c'est ce genre de compétences qui va nous permettre de développer notre propre filtre de la réalité qui soit adapté déjà à notre vie à nous parce que justement, les dangers avec la lecture rapide et tout ça, c'est que les personnes, en fait, elles lisent plein de livres, elles accumulent plein plein de connaissances et d'informations mais en fait, ça reste au stade de connaissances et ils ne l'intègrent pas réellement dans le référentiel d'expérience parce qu'ils ne se posent pas réellement cette question de comment est-ce que moi, je résonne avec ça ? Comment est-ce que je peux appliquer cette lentille-là sur ma vision de la réalité, quoi ? Et donc forcément, c'est un exercice un peu plus complexe à faire qui demande un peu plus de volonté mais sur le long terme, ça a des bienfaits infinis. Enfin bref, voilà pour tout ce qui est de l'œil du lecteur et en fait, ça fait une très bonne transition sur l'avant-dernière chose dont je voulais parler qui est l'outil de connexion ultime. Le livre est selon moi, en tant qu'objet physique et objet immatériel, est l'outil de connexion par excellence. Avec l'invention de l'écriture, eh bien, on a commencé à vouloir se transmettre des idées, des choses que l'on vivait intérieurement, que l'on percevait. On a commencé à échanger des choses immatérielles grâce à l'écriture. Et donc, le livre, depuis l'aube des temps, c'est ce qui a permis aux humains de connecter leur part immatérielle, leur esprit, leur âme. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les grandes religions. Chaque religion a son livre et ce n'est pas pour rien, quoi. Alors, sans rentrer dans l'aspect religieux du livre et de la lecture, simplement, j'aimerais d'abord qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'un livre ? Eh bien, un livre, quand on regarde bien, c'est tout simplement une personne comme vous et moi qui a pris le temps de s'asseoir tranquillement, au calme et de mettre à plat sa pensée et sa réflexion. Ça vous est déjà arrivé certainement de vouloir écrire un mail bien rédigé ou une lettre de motivation ? Eh bien, vous voyez l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous voyez l'effort cognitif que cela vous demande de choisir les bons mots qui reflètent exactement ce que vous pensez et de tourner les phrases pour essayer d'amener une certaine émotion chez votre interlocuteur. Eh bien, un auteur, c'est exactement ce qu'il fait pour écrire un livre. Et quand nous, on va lire son livre, eh bien, on va à notre tour canaliser toutes les inerties de notre cerveau qui, en temps normal, engendrent des idées, des émotions, des projections très aléatoires. Et là, à ce moment-là, on va lire le livre et on va utiliser toute la puissance de calcul de notre cerveau pour faire un voyage dans la tête de l'écrivain et voir à travers ses yeux ou à travers son imagination. Que ce soit une histoire qui veut nous raconter, un sentiment qui veut nous faire vivre ou tout simplement une vision du monde façonnée par son expérience unique qu'il veut nous partager. Et lire un bouquin, c'est un peu accéder justement à cet élixir de réflexion qui a pris le temps de raffiner l'auteur. C'est toucher à l'huile essentielle de son expérience la plus utile. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est l'outil de connexion ultime ? C'est que notre cerveau et notre cœur fonctionnent en duo et pour pouvoir se transmettre ce que l'on ressent et ce que l'on pense, eh bien, il se trouve que dans la théorie du signal, eh bien, il va y avoir beaucoup de perturbations. C'est-à-dire que pour pouvoir envoyer un seul signal, eh bien, il va y avoir beaucoup de bruit autour. Et en fait, lire un livre, c'est justement accéder à ce signal pur, sans bruit, parce que l'auteur a fait justement le travail en amont pour pouvoir épurer le signal et nous l'envoyer directement. Et nous, à notre tour, eh bien en fait, on doit le décoder parce qu'on doit se mettre dans cet état méditatif. Il a été démontré que lorsqu'on lit, on a accès très facilement à des ondes alpha dans notre cerveau. À notre tour, on va se mettre dans cet état-là pour pouvoir décoder le signal et rien que le processus, justement, de transfert de connexion en lui-même, il est ultra puissant, pour ne pas dire transcendant. Donc là, je vous parle de lire des bouquins de fiction, de non-fiction, d'apprendre des choses, etc., mais je ne parle même pas de l'intensité d'expérience que l'on peut vivre lorsqu'on lit un poème ou lorsqu'on peut lire un texte sacré qui a du sens pour nous. La dernière chose que je voudrais vous partager, c'est un ultime bénéfice, un ultime avantage au fait de lire, et cette fois-ci, pas simplement en français ou dans notre langue natale, mais de lire dans une langue étrangère, et en l'occurrence, en anglais. Alors bon, je vous vois venir, ouais, arrête de faire ton bilingue, on ne sait pas tous parler anglais, etc., alors je vous rassure, je suis une bille en anglais, clairement, et surtout, en fait, j'ai été vraiment un cancre en anglais, comme à peu près tous les français, et en fait, clairement, je voyais des gens, je voyais plein de gens qui lisaient en anglais et tout, c'était des personnes comme moi, tu vois, j'étais là, mais attends, ça, tu lis en anglais, frère ? Et en fait, tout simplement, voir une personne qui fait ça, ça m'a débloqué, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois ? Alors, sachez un truc, dites-vous que la quantité de livres qui ne sont pas publiés en français, auxquels on peut accéder uniquement en anglais, bah déjà, rien que ça, pour moi, je trouve, c'est une raison suffisante pour pouvoir se mettre à l'anglais, et surtout, au final, si de bas, c'est quelque chose qui vous plaît de lire et tout, je peux que vous conseiller en fait, de vous ouvrir à la lecture dans une autre langue, soit en espagnol, en portugais, en italien, en anglais, c'est déjà plus cool parce que forcément, vous aurez accès à plus d'ouvrages, etc., c'est un moyen en plus de pouvoir pratiquer son anglais, mais surtout, surtout, la raison première, c'est que, en fait, lire dans une autre langue, c'est penser dans une autre langue aussi, et donc, se permettre de choisir, bon, déjà, un bouquin, forcément, vous n'avez pas commencé avec un Shakespeare en anglais ou un livre de philosophie britannique, voilà, vous commencez par un livre d'un sujet qui vous intéresse ou quoi, un livre de motivation, un truc comme ça, en anglais, ça peut être cool, moi, j'ai commencé avec le livre Eat That Frog de Brian Tracy, un truc comme ça, et en fait, c'était un anglais très cool et il n'y a pas grand chose à comprendre, en fait, dans le livre, mais c'était intéressant par, énergie que dégageait l'auteur quand je lisais en anglais, et alors, forcément, je ne comprends pas tous les mots, tous les termes en anglais, mais justement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, lire dans une autre langue, le seul moyen d'y arriver, c'est de simplement accepter que l'on ne comprend pas tous les mots, et en fait, quand on regarde bien, c'est ce qu'on faisait quand on était petit, depuis notre plus jeune âge, quand on lisait des mots qu'on ne comprenait pas, en fait, on les lisait quand même et on passait à la suite, et c'est ça qui a fait qu'on a enrichi notre vocabulaire en français, mais surtout, je trouve que l'exercice même de se forcer à avancer, à continuer à lire, malgré le fait qu'on n'a pas compris trois ou quatre mots dans la phrase, c'est justement, je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu l'allégorie de la journée, ça va travailler notre motivation, justement, et à la fois notre lâcher prise, qui nous permet d'avancer quand même malgré le fait qu'on tombe sur des événements qu'on ne comprend pas forcément, que l'on n'appréhende pas réellement, et qu'en fait, on avance quand même malgré ça, et bien dans notre journée ou dans notre semaine, on peut faire face justement à des difficultés, à des événements un peu comme ça, insondables, qu'on ne comprend pas vraiment, des personnes, des fois, tu rencontres des gens, tu te dis, mais quelle est la probabilité que cette personne existe tellement tu ne comprends pas, en fait, quel est le but de son existence, mais en fait, tu te dis, c'est après que tu comprends, mais c'est parce que tu as lu en anglais, en fait, quand tu lis en anglais, tu n'as pas compris trois mots dans la phrase, ok, c'est pas grave, tu n'as pas compris ces trois mots, peut-être qu'en lisant toute la phrase, tu vas comprendre la phrase, ok, tu n'as pas compris la phrase, continue à lire, si tu n'as pas compris la phrase, peut-être que tu vas comprendre le paragraphe, en fait, tu vois, et en faisant ça, tu vas voir que ton vocabulaire va s'enrichir, ta manière de penser va s'étirer, va s'assouplir, et en plus de développer des filtres de réalité, en fait, là, tu accèdes carrément à des couleurs différentes, quoi, tu accèdes carrément à des manières de voir qui sont différentes, et voilà, donc en tout cas, je vous conseille, énormément de bienfaits là-dessus, voilà tout ce que je voulais vous partager sur ce que j'ai appris concernant les livres et la lecture, les amis, j'espère que ça vous aura plu, si tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et ça fait plaisir, et si tu n'es pas d'accord, je serais ravi de lire en commentaire ta perception des choses, prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt, tchuss ! Sous-titrage ST' 501